bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau live créatif je vois que vous commencez à arriver bonjour bonjour comment allez vous aujourd'hui comment ça va alors nous sommes mercredi c'est le jour du live créatif de la page harmonie scrap et je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien que le début de semaine se passe correctement pour tout le monde voilà je vois que vous arrivez donc c'est super j'espère que tout le monde m'entend que le son est bon l'image est correct normalement tout va bien tranquillement aujourd'hui on est en tous en préparatif je pense des fêtes voilà coucou emily bonjour nathalie ça va très bien et toi salut coucou bonjour muriel hello lucie bonjour claude coucou ma sandrine bonjour pascal bon je suis ravie de vous retrouver alors comment allez vous aujourd'hui je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont prises par des rendez vous extérieurs et bien sûr je comprends sans aucun problème j'espère que c'est que pour des choses positives et agréables surtout voilà bonjour marianne comment ça va coucou fabienne bonjour litana bon alors pour celles qui ne pourront pas regarder le live en direct vous le savez chaque semaine le live est publié en replay donc pas de problème vous pourrez le regarder tranquillement dans l'est dès ce soir ou dans les jours qui suivent il n'y a aucun souci alors lucie coucou lucie ça va ma belle oui j'ai décidé tout le mois de décembre de faire mon mes lives avec le petit bonnet de noël voilà histoire de mettre un petit peu de gaieté dans tout ça bientôt les vacances emily oui effectivement sandrine j'imagine oui pas de son dans la salle d'attente de chez l'orthodontiste ça l'afficherait match pas sûr que ça intéresse tout le monde on est bien d'accord bonjour monique t'as pas appris à lire sur mes lèvres mais je pense qu'il ya les sous titres peut-être alors vous désirez vous rafraîchir et bien ici moins 20 au québec ah oui effectivement lucie quand même ouf ça doit piquer bon alors je vais me présenter quand même pour celles qui ne me connaissent pas je suis harmonie marais je suis démonstratrice donc chez stampin up depuis janvier 2020 et chaque semaine je vous propose que l'on se retrouve le mercredi après-midi à 14 heures pardon pour un live créatif voilà on découvre ensemble un projet on réalise ensemble et puis surtout on passe un bon moment on papote on se retrouve et c'est toujours avec plaisir et surtout surtout dans la bonne humeur et la bienveillance et ça je trouve ça vraiment extraordinaire vous êtes vraiment au top chaque semaine vous êtes vraiment trop trop gentil avec moi donc merci beaucoup beaucoup à toutes alors je vérifie juste que toutes les synchros se font bien oui oui c'est génial bien alors armo noël is back oui j'ai aussi un surnom c'est vrai armo noël n'est ce pas maître yoda j'espère que tout va bien pour toi et toc et du coup si tu as pas de sang tu le sauras en replay ça alors quelles sont les infos cette semaine et bien écoutez les liquidations sont toujours d'actualité même si effectivement beaucoup 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 de produits ont été pris d'assaut voilà vous avez quand même toujours sur la boutique le coin des bonnes affaires vous pouvez encore justement comme son nom l'indique faire des superbes affaires donc n'hésitez pas à vous y rendre donc sur ma boutique en ligne coucou cécilia ça va ma belle pour la plupart d'entre vous vous avez reçu ou vous êtes sur le point de recevoir le mini catalogue de janvier juin 2021 donc vous allez voir il est juste extraordinaire et donc à cette occasion pour celles qui ne le savent pas je vous propose les 28 et 29 décembre donc pendant les vacances entre noël et le jour de l'an deux jours où on va se retrouver lors de live sur un groupe privé dédié pour pouvoir découvrir ensemble tout ce merveilleux catalogue et je vais tout simplement à cette occasion vous proposer et bien de découvrir ensemble le contenu de ce catalogue mais également des projets que je vais vous proposer juste simplement pour vous donner un petit peu d'inspiration coucou ma jesse bon courage pour ta rééduc ma belle bonjour jocelyne voilà donc je vais vous proposer plein de projets alors peut-être pas avec toutes les collections mais en tout cas une majeure partie des produits qui sont dans le catalogue pour vous inspirer pour vous montrer à quoi ils ressemblent presque en vrai voilà on réalisera ensemble quelques tutos il y aura des surprises alors je vous remontre la présentation donc on se donne rendez vous les 28 et 29 décembre 2020 sur le groupe facebook dédié donc portes ouvertes virtuelles virtuelles by harmonies crap il suffit simplement de demander donc votre adhésion et du coup et bien voilà ça sera l'occasion de se retrouver à partager ensemble à découvrir ensemble tout ce catalogue donc j'espère vous y voir nombreuses le travail est assez conséquent mais j'ai vraiment vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça et j'espère vraiment que ça vous plaira n'hésitez pas à prendre coucou ma routine coucou janeviève donc voilà elle m'a perturbé encore avec ses bêtises timide et harmonio elle oui ma routine j'espère que tu vas bien donc voilà demandez votre adhésion donc à ce groupe privé les portes virtuelles portes ouvertes virtuelles by harmonies crap demandez votre adhésion et du coup on se retrouvera lors des des lives sur ces deux jours le 28 10 heures 14 heures 16 heures et le 29 10 heures 14 heures et puis voilà selon l'évolution selon les échanges que nous aurons peut-être éventuellement un autre à 16 heures mais celui-là on garde en option voilà j'espère vraiment que ça vous plaira et en tout cas je suis certaine qu'on pense on passera des bons moments toutes ensemble à découvrir ce mini catalogue janvier et juin 2021 et ça sera également l'occasion de parler aussi de la celebration qui est en fait le moment idéal pour devenir démonstratrice donc si vous avez des questions à ce sujet pas de problème il suffit de me contacter soit par téléphone soit par mail vous trouverez toutes mes coordonnées donc sur ma page sans souci voilà le projet de cette semaine c'était donc de réaliser une couronne de noël en origami donc vraiment très 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 simple à faire quelques pliages vous allez voir et l'avantage en fait de cette création je vous propose aujourd'hui c'est que vous pouvez l'adapter dans plein de dimensions différents dans plein de formats différents donc celle que je vous ai présenté en fait pour ce live bonjour muriel c'est donc la grande version vous voyez donc par rapport à mon visage elle est très grande je vais la reculer voilà donc je lui ai mis un petit ruban elle peut être raccrochée à une porte par exemple voilà et donc aujourd'hui moi je vais la réaliser dans un modèle un peu plus petit la moitié en fait voilà l'échelle sera divisée par deux tout simplement le principe est très très simple donc dans la liste du matériel je vous avais proposé déjà deux formats donc le premier il s'agissait de prendre du papier design de 30 et demi par 15,2 donc en fait c'est tout simplement une page de papier design grand format coupé en deux dans le sens de la longueur voilà et ou alors de prendre la taille en dessous c'est à dire la moitié de ses dimensions donc 7,5 par 15 et donc vous l'aurez compris c'est ça le principe d'adapter les tailles tout est possible il suffit simplement que la longueur soit le double de la largeur voilà à partir du moment où vous avez ça vous pouvez vous amuser à réaliser des couronnes de n'importe quelle taille donc ça c'est vraiment super sympa vous pouvez vous en servir pour des décos de table pour des décos de sapin pour une déco de porte quand c'est le grand format voilà à suspendre à poser sur la table voilà il ya plein de possibilités dans plein de tailles différentes donc c'est vraiment ça qui est super sympa et puis finalement coucou isabelle et puis finalement bon courage sandrine et puis finalement c'est ça qui est sympa c'est de pouvoir faire plein plein de versions différentes voilà alors je vous propose qu'on y aille donc comme je vous ai dit moi je vais faire la taille en dessous aujourd'hui de celle que je vous ai proposé en présentation donc c'est le format 7,5 par 15 cm et de ces morceaux là il en faut tout simplement 8 et on va tous les plier exactement de la même façon ensuite il suffira de les emboîter les uns dans les autres et ensuite de passer à la décoration donc vous allez voir quelque chose de très très simple alors c'est parti donc je vous remontre cette fameuse couronne voilà donc là ici j'avais utilisé le papier de la collection marché de poinsessia voilà donc vraiment typiquement les couleurs de noël avec les poinçons de poinsessia ici et vous voyez ça brille ça brille ça brille et tout simplement parce que je les ai recouverts avec le pinceau à paillettes wink of stella donc du coup vraiment c'est totalement chatoyant coucou à véronique ça va voilà très brillant avec les petits embellissements au centre j'ai utilisé le papier doré dans lequel j'ai perforé des branchettes avec la perforatrice branchette bien sûr ne vous inquiétez pas vous retrouverez comme d'habitude toute la liste des produits que j'ai utilisé si jamais vous voulez également vous les procurer vous trouverez donc cette liste sur mon blog qui sera publié donc à la fin de ce live et vous aurez vraiment tout le matériel que j'ai utilisé tous les produits que j'ai utilisé pour la réalisation de cette couronne voilà donc là c'est vraiment le grand format et donc la liste dont je vous parle c'est le document ici que vous allez retrouver sur mon blog comme chaque semaine vous retrouvez systématiquement ceci et parfois avec les schémas en plus quand ça s'avère nécessaire là j'ai pas pensé que ça l'était donc vous verrez tellement c'est simple merci Cécilia merci Anne Véronique c'est gentil alors c'est parti donc j'ai donc ici mais huit morceaux de papier donc j'ai choisi aujourd'hui la collection manteau de givre donc qui est du porte du qui était du papier en format 15 15 il en faut toujours lui donc j'ai pris recto verso tout simplement quatre feuilles recto verso d'accord donc c'est vraiment du papier qui était très joli et aussi je crois que malheureusement il n'est plus disponible c'était déjà une collection de l'année dernière mais il est tout simplement magnifique donc c'est parti je vous montre le principe je récupère mon plioir qui se cache voilà donc je prends mon papier dans ce sens là voilà voilà je vais venir dans un premier temps le plier comme ceci dans la longueur à la moitié voilà vous allez voir c'est toujours la même chose voilà et il s'agit ensuite de rabattre les deux extrémités par ici donc je le prends voilà voilà et je viens ici donc que ce soit bien pointu là que ça soit bien bord à bord hop voilà ici là je fais pareil de l'autre côté donc évidemment plus les papiers seront petits bien sûr plus il va falloir de la dextérité pour faire tout ça mais rien de compliqué voilà donc ici lorsque je rabats mes côtés j'ai bien l'ouverture sur le dessus pensez-y bien voilà vous voyez j'ai rabattu donc hop ici la gauche et la droite en ayant bien fait attention que le dessus est bien ouvert voilà donc tout simplement cette étape là vous la reproduisez sur vos huit morceaux de papier hop donc là je fais un sur deux comme ça ça sera un peu plus joli vous pouvez choisir de prendre uniquement deux motifs en bien sûr vous choisissez la décoration que vous préférez bien sûr alors je vais juste faire attention à prendre les bons papiers pour bien en faire un sur deux donc celui là il va être comme ça et donc celui là c'est comme ça hop voilà donc là on part dans des tons un peu plus bleu mais j'aime vraiment ces couleurs je suis sûre que vous aussi hop voilà donc on rabat j'ai pas fait très droit là hop on rabat les côtés vers la ligne du bas on s'assure que c'est hop bien la partie du haut qui est ouverte voilà donc le plioir c'est vraiment un outil supplémentaire mais vous voyez ça se fait très très bien à la main également hop c'est très rapide à faire et puis du coup c'est même quelque chose que vous pouvez apprendre à faire aux enfants par exemple là pendant les vacances pendant les vacances de noël ça peut être un petit atelier sympa à partager à partager en famille ça peut être sympa alors ma routine les papiers ceux que j'utilise là donc les mesures c'est 7,5 par 15 7,5 par 15 le principe c'est que la longueur du papier fait le double de la largeur voilà donc c'est on peut le reproduire sur n'importe quel format hop voilà donc on fait ça sur nos huit morceaux de papier voilà donc tout à fait accessible aux enfants quel que soit votre niveau aucun souci pour le réaliser alors qu'est ce que vous en pensez du coup dites moi est ce que ça vous plaît ou pas comme idée de décoration hop c'est aussi sympa les trucs de dernière minute comme ça je trouve qui sont pas compliqués à faire hop voilà merci Claude d'avoir répondu aussi à Martine c'est gentil hop tac 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 celui ci il va dans ce sens là donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour que vous ne vous ennuyez pas trop voilà hop comme ceci toujours le même principe très très simple les plis sont tous les mêmes donc vraiment pas compliqué et donc ensuite on va les emboîter les uns dans les autres voilà voilà alors j'en suis où celui-là c'est celui-là 3 6 et 8 celui-là c'est lequel ? je l'ai perdu ah voilà hop donc celui-là il va comme ça c'est juste que je veux une une alternance des papiers et des couleurs donc le bleu et l'argenté 1 sur 2 pour que ce soit plus joli joli hop voilà on y arrive c'est presque fini pour les plis tout simplement vous voyez vraiment quelque chose de très simple voilà et j'arrive aux deux derniers 1 dans ce sens là voilà ça fait travailler un petit peu la dextérité vous allez voir au moment au moment de l'emboîtage en fait de tous ces papiers mais encore une fois rien de compliqué ne vous inquiétez pas hop voilà j'ai pas tout pris hop youp coucou Laurence t'es chez le coiffeur ah oui mais c'est pas pour toi c'est pour les enfants c'est ça ? alors hop 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 voilà on arrive au dernier pliage pliage emily emily oui je pense que tu devrais t'en sortir je suis pas inquiète du tout pour toi même avec tes loulous je pense que tu peux en faire t'as des maternelles t'as des maternelles oh si il y en a peut-être qui peuvent y arriver hop et voilà 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 on y est c'est parti donc ça c'est bon prochaine étape nous allons simplement faire rejoindre les deux pointes donc mes plis sont revenus comme ceci j'ai l'ouverture vers le haut et je les plis comme ceci d'accord ça fait je sais pas une petite chaussure vite fait hop on marque les plis et on fait ça pour tous nos morceaux de papier voilà on en profite pour bien marquer nos plis avant d'emboîter tout ça pour pas être embêté après voilà on rejoint les deux pointes on aligne tout ça et on marque nos plis ça va vous êtes toujours là je vous ai pas perdu hop une technique vraiment très très simple donc pour réaliser cette couronne de noël en forme d'étoiles en utilisant tout simplement l'origami voilà pour celles parmi vous qui vont le regarder en replay n'hésitez pas à mettre le hashtag replay dans les commentaires hop voilà hop huit bandes de papier coucou flo ok on replay ce soir pas de soucis voilà voilà hop on y est presque et après va venir tout simplement l'étape de l'emboîtage et du collage donc là prévoyez un petit bout de sopalin au cas où vous vous mettriez de la colle un peu partout ce qui arrive fréquemment en soyons honnêtes en tout cas moi ça m'arrive souvent je suis pas forcément la reine de la colle mais là quand même l'utilisation de la colle est quand même à préférer puisque pour s'emboîter vous allez voir ça va être plus facile on a besoin de le bouger un petit peu le papier à l'intérieur donc c'est quand même pas mal Cécilia toujours là j'en doute pas je suis contente alors c'est parti je prends mon papier dans ce sens là et vous voyez ici on a les ouvertures ok je vais mettre avec mon plioir vous verrez mieux donc j'ai l'ouverture ici là et ici il va suffire simplement de venir insérer les deux pointes d'un autre morceau de papier et de l'enfoncer alors on y va je vais l'entrer délicatement d'abord mais là je vais refaire mon pli je vais marquer un peu mieux mon pli voilà pour que ce soit plus propre comme on a deux épaisseurs de papier c'est quand même conseillé donc ici je vais rentrer ma pointe là la deuxième ici je vais pas coller tout de suite juste pour vous montrer donc ça rentre là comme ça et on va venir l'enfoncer comme ça et en fait on va simplement continuer à la limite on est presque même pas obligé de coller parce que ça va se maintenir les uns avec les autres donc si vous voulez tenter de ne pas mettre de colle c'est tout à fait possible de rien flow avec plaisir c'est gentil je suis contente que ça vous plaise voilà et en fait on va continuer comme ça à faire rentrer nos pointes c'est là que je vous disais qu'il faut un tout petit peu de dextérité voilà donc je le rentre là hop et je l'enfonce et on continue comme ça tout autour donc si vous voulez mettre de la colle ce que je fais c'est que merci maroutine c'est gentil je le place comme ça au début d'accord je le maintiens je prends mon tube de colle et je mets un petit point de colle d'un côté et de l'autre hop voilà juste pour que ça maintienne c'est là qu'on risque de se mettre un peu de colle partout voilà donc je l'enfonce bien hop on appuie on vérifie qu'il n'y a pas de colle qui déborde et on continue comme ceci alors là je prends celui là on vient ouvrir là pour que ce soit plus facile voilà je rentre mes deux petites pointes je viens mettre mon petit point de colle comme ceci et je viens insérer voilà comme ça voyez donc là effectivement c'est un petit peu débordé donc je prends mon morceau de papier et je viens enlever les petits bouts de colle et en fait on continue tout simplement je vous connais on continue et on insère les autres ça jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on ait plus de morceau de papier disponible voilà on le pousse bien au bout comme ceci je prends mon autre papier argenté mon petit morceau de colle hop voilà là c'est bon nickel voilà et ainsi de suite donc vous voyez comme je vous le disais je vous avais dit que c'était pas compliqué je pense que là vous en avez la confirmation voilà nickel vous voyez ça commence à prendre forme hop je ne me trompe pas de papier c'est à la fin le dernier ou c'est un petit peu plus galère à rentrer mais enfin bon c'est rien d'insurmontable non plus on est d'accord voilà c'est parti donc c'est bientôt terminé vous allez voir après on pourra s'amuser avec la déco je prends le dernier ici hop je suis en train d'essayer d'ouvrir là voilà et il est serré celui-là il a décidé voilà hop je rentre mes deux pointes vous vraiment c'est un tout petit point de colle pour maintenir le papier entre eux mais vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup oula on se calme voilà du coup j'ai de la colle plein les doigts hop hop ok et maintenant il suffit donc de faire se rejoindre les deux derniers alors on ne s'inquiète pas le papier va tenir le choc sans problème donc là on le rentre je vais essayer je vais essayer de ne pas coller ma tête à la caméra mon ouverture elle est là hop voilà l'autre pareil hop sorti veux-tu venir ici j'ai plus d'ongles là et voilà hop voilà voilà elle est finie alors oula j'ai raté des commentaires montagne alors oula alors avec les matériels j'ai travaillé dans une classe de petits et de moyens j'ai tous les niveaux à la garde de rien ouais pourquoi pas faudrait peut-être tester du coup ma routine j'ai essayé de faire cette méthode sur une décoration pour le satin j'ai pas réussi mon papier était plus petit je pense que c'est pour ça oui c'est peut-être le c'est peut-être le souci que tu as rencontré effectivement ma routine donc voilà là on a le modèle divisé par deux par rapport à la première couronne que je vous ai présenté vous voyez simplement en divisant les mesures par deux donc c'est comme je vous disais c'est un modèle complètement différent c'est ça qui est magnifique c'est extraordinaire selon les papiers qu'on utilise on a vraiment une ambiance complètement différente donc là je vais tout simplement partir sur le principe pareil d'une décoration à suspendre donc rien de très compliqué on fait un trou en haut hop donc je vais faire un trou ici je vais utiliser hop ma super part pour hop voilà on fait un trou et j'avais sorti ah il est là mon oeillet bon alors ça c'est pas obligatoire c'est vraiment là je je peaufine et je vais vraiment dans le détail voilà mais il y en a ça n'a rien d'obligatoire bien sûr ok je vais refermer ça et donc pour la décoration j'utilise pareil donc le super ruban qui était en qui est en vente en fait avec qui était la collection de d'halloween voilà qui fait un peu toile d'araignée mais finalement pas tant que ça qui est très manipulable on peut vraiment lui faire des nœuds sans souci il a un super maintien et puis surtout ce que j'aime c'est qu'il est hyper brillant et donc ça correspondait bien avec ce papier coucou Fabienne comment es-tu ? t'as rencontré le Père Noël oh est-ce que tu lui as dit que t'étais sage dis moi je suis sûre que oui merci Marianne c'est gentil donc je prendrai ce ruban donc pour ma décoration et pour les embellissements j'ai choisi j'ai beaucoup beaucoup hésité mais j'ai choisi d'utiliser mes poinçons flocons de neige que j'ai donc découpé dans le papier béguin bleu tout brillant voilà qui finalement va très bien avec ce papier hop donc j'en ai poinçonné 4 je sais pas trop encore dans quel sens je vais les poser mais ça donne vraiment un brillant supplémentaire à mon étoile voilà et je me rends compte Cécilia ce message est pour toi le touche à tout donc peut aussi servir à enlever les petits morceaux lorsque tu poinçonnes en fait tes embellissements hop tu vois t'as la petite pointe et du coup pouf ça tombe tout seul c'est vraiment nickel hop hop voilà du coup on les enlève super facilement avec la pointe donc hop là je vais venir les coller là et du coup j'en avais découpé deux autres petits je sais pas trop trop si je vais les mettre je vais voir on va voir donc je prends ici comme ils sont un peu plus petits bonjour Madi bienvenue ma colle de précision hop précision parce que du coup je sais pas si vous voyez j'ai de la colle plein les doigts le zoom se fait pas bien voilà vous voyez donc c'est la colle avec la toute petite pointe olé et elle est vivante en plus par dessus le marché et je vais tout simplement venir la coller coller mes petits flocons donc ça fait des tout petits points de colle hop très léger donc c'est idéal quand on a des petits motifs comme ça à coller hop voilà et je vais venir la coller le coller le flocon hop sur ma couronne alors ma routine de rien Cécilia ma routine et ben simplement c'est le double en fait par rapport à cette couronne là pour la grande donc pour la grande ce sont des morceaux de 15 par 30 tout simplement la longueur et le double de la largeur toujours des rectangles longueur et le double de la largeur donc là ma largeur de papier était 15 cm donc de fait ma longueur était de 30 cm c'est toujours le même principe longueur et le double de la largeur donc si tu as besoin ma routine tu pourras retrouver la liste des mesures donc sur le blog il n'y a pas de souci sur l'article de blog hop voilà alors comme mon papier est assez épais que c'est un papier de spécialité on insiste bien pour que ça tienne comme ceci j'ai des petits bouts qui sont restés hop voilà du coup ça s'enlève tout seul c'est nickel mon petit point de colle tout léger ça c'est quand même aussi super pratique voilà et hop là c'est parti je vais la mettre à peu près là voilà hop ça va ça vous plaît ? ouh j'ai tellement de colle sur les doigts que ça reste ça se colle mieux sur mes doigts que sur le papier dit dedans je suis pire que les enfants je me mets plein les doigts allez on coule voilà délicatement des tout petits points de colle là c'est vraiment très petit donc c'est le top voilà mon dernier flocon du coup on a une super couronne de noël qui est faite super rapidement là elle brille vraiment de partout du coup hop je fais en sorte que ça adhère bien et voilà je vais venir insérer mon ruban voilà donc je l'entortille un peu pour le passer hop et du coup hop là j'ai fait un petit nœud au bout alors j'aurais pu le passer en double dans mon œillet mais bon comme il est assez large quand même rien n'empêche de faire un truc comme ça et voilà 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 notre petite couronne de noël en forme d'étoile avec de l'origami et bien voilà elle est terminée très brillante voilà celle-ci vous voyez elle fait à peu près la taille de ma main donc c'est la moitié de la grande couronne que je vous ai présenté tout à l'heure donc au départ alors je referme tout de suite ma colle donc si jamais vous investissez dans cette colle vous voyez il y a la tige en fait dans le bouchon pour éviter que hop que la colle ne sèche et bouche le flacon oui l'heure tout à fait oui c'est ça c'est ce que j'ai dit donc au départ vous pouvez le présenter le faire pour une suspension de porte ou de décoration de sapin mais également en décoration de table comme en fait avec le principe des différentes mesures la longueur et le double de la largeur vous choisissez complètement les dimensions que vous voulez pour la taille de votre couronne si vous voulez que je vous donne une indication supplémentaire là donc pour le papier qui fait 7,5 par 15 on se retrouve au plus large comme ça si je vais de pointe à pointe avec une couronne qui fait à peu près 14,5 de diamètre voilà ça vous donne une indication à peu près 14,5 de diamètre si je vais de pointe à pointe comme ça d'accord et donc parfaitement adaptable à n'importe quel format vous voyez alors lui-ci c'est de la collection splendeur en flocons les poinçons flocons de neige voilà donc vous avez le grand format avec le papier 15 par 30 les rectangles et 8 papiers 15 cm par 30 cm donc un très grand format comme ça voilà voilà et ici moitié moins grand parce que j'ai divisé donc les dimensions par deux qui fait à peu près la taille de ma main voilà donc ça fait deux modèles complètement différents deux tailles beaucoup plus totalement différentes aussi voilà et parfaitement adaptable vous voyez puis alors là ce brillant vous voyez très très simple à réaliser voilà 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 alors ben écoutez j'espère que ce projet vous aura plu de rien Lucie je suis merci Fabienne c'est gentil j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez reproduire ça peut-être que vous ferez avec vos enfants et surtout n'hésitez pas à me les montrer je serai ravi de voir vos créations et celles de vos loulous vos enfants vos petits enfants pendant les vacances de Noël peut-être j'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment en ma compagnie les commandes sont toujours possibles sur la boutique tout reste ouvert donc il n'y a pas de soucis donc c'est toujours harmonyscrap.stampinup.net voilà tout simplement ça s'affiche ici vous avez le code hôtesse du mois de décembre qui vous permet en fait de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant voilà tout simplement merci Marianne c'est gentil merci Catherine voilà donc le code hôtesse à utiliser pour les commandes inférieures à 200 euros sinon au dessus de 200 euros vous bénéficiez des primes créatives donc aucun intérêt pour vous d'utiliser le code hôtesse dans ces conditions là et puis voilà j'espère que tout ça vous aura plu surtout n'oubliez pas les portes ouvertes virtuelles donc les 28 et 29 décembre sur le groupe Portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap tout simplement d'accord et puis bah du coup si vous avez des questions n'hésitez pas surtout à me les poser si vous réalisez cette couronne pensez à publier votre création avec le hashtag Harmony Scrap comme ça je suis notifié et je peux avoir avoir la chance de visionner de voir de découvrir vos créations ça c'est toujours un vrai plaisir pour moi et n'oubliez pas également que dès le mois de janvier va commencer la celebration et qui va durer deux mois et donc c'est le moment idéal pour devenir démonstratrice donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par mail vous trouverez toutes mes coordonnées sur la page Harmony Scrap voilà le projet se termine notre live créatif du mercredi se termine j'espère que vous aurez comme moi passé un très bon moment j'espère que voilà que vous passez une bonne après-midi et que les fêtes se préparent le mieux possible voilà je vous dis rendez-vous donc la semaine prochaine mercredi prochain pour un nouveau live créatif comme d'habitude publication d'événements à 10h ce samedi matin voilà pour celles qui suivront ce live en replay n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit replay et faire un petit coucou ça me fera plaisir et puis si vous avez donc des questions concernant le projet concernant le mini catalogue la celebration ou les portes ouvertes virtuelles du 28 et 29 décembre n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai avec grand 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 plaisir voilà je vous embrasse toutes très très fort surtout prenez bien soin de vous et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine mercredi 14h sur la page Harmony Scrap ciao ciao tout le monde je vous embrasse